je suis ce soir avec richard bertrand producteur de la folle illusion qui joue ce soir depuis quelques mois maintenant la nouvelle ère bonsoir 17 novembre ça fait déjà quelques mois puis ça va se poursuivre jusqu'au mois d'avril au moins jusqu'au 7 avril déjà sûr et certain ce sera la dernière après surprise d'accord alors à mort et ortia production le nom est né d'une chanson de carolina pour qui la société est écrite au départ pour promouvoir un peu ses spectacles c'est bien ça voilà la société a porté le nom de la chanson d'accord et comme l'artiste principal de la société c'était carolina on s'est dit tout naturellement on va continuer un peu dans cette lignée d'artistes un peu un peu originaux ou en couleur ce qu'on appelle les transformis et on s'est vraiment spécialisé au sein de la mort et ortia sur la production d'artistes dans cette catégorie oui avec une particularité c'est qu'ils chantent quasiment tous en live et du coup c'est c'est un vrai un vrai cadeau du coup il n'y aura pas de production autre que ce que ce type de spectacle là si 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 j'ai quelques petites productions à côté enfin pas petites c'est péjoratif mais en quelques productions mais d'artistes qui sont pas du tout transformiste notamment on a julia pallon qui fait un spectacle magnifique en ce moment à la divine comedy qui s'appelle the postpartum show le postpartum show c'est toutes ses aventures après avoir donné les sensations de b elle a commencé en janvier finira en juin d'accord donc là par contre c'est toute la semaine tous les jeudi soir et elle a eu la visite déjà de la ministre marlène chiapade marie saint filtre qui est venu la voir l'autre jour il ya déjà des bons retours et des très bons retours parce que son spectacle est vraiment super donc j'invite les gens qui viennent à voir un bébé ou qui pensent faire un bébé un jour d'aller voir un petit peu ce que c'est et ils seront pas déçus puisque le spectacle dure une heure julia est une c'est une showgirl elle chante elle danse elle joue la comédie elle joue du ukulélé et le texte c'est elle qui l'a écrit donc voilà c'est le seul petit aparté je dirais que je garde sur un noir tortilla parce que julia est une amie j'ai envie de la produire parce que je trouve que c'est quelqu'un de formidable mais sinon à côté tous les autres artistes sont que les transformistes comment est née l'idée de la folle religion justement de rassembler ses talents et de les mettre sur scène c'est une bonne question je crois que c'est arrivé pendant le confinement pendant le confinement comme beaucoup tu es chez toi tu tournes en rond tu fais des trucs pas forcément toujours très intéressants et tu te dis qu'est ce que je pourrais faire à la sortie du confinement et naturellement est venue l'idée de cette folle illusion parce que je me suis dit bah une fois que les portes des théâtres allait rouvrir que les restaurants ouvrirait les gens ont envie de encore plus on est de sortir voilà que les deux choses un petit peu positives oui c'est ça pas forcément aller voir des choses du théâtre d'auteur même si c'est bien j'imaginais des choses à plus des choses un peu plus légères voilà c'est ça de festif et et naturellement ayant autour de moi pas mal de transformer ces drag queens je les appelais j'aurais dit bon et si on faisait ça si vous veniez dans l'aventure et ils ont tous répondu présent justement justement le choix de l'équipe je crois que l'équipe a évolué par rapport au tout début oui elle a changé oui donc on avait commencé avec un casting d'accord qui n'a pas fonctionné donc après on s'est séparés et puis l'aventure folle illusion continue avec d'autres artistes au départ il était plus dans du playback d'accord mais c'était pas forcément l'univers qui me correspondait et donc on a rapidement orienté le spectacle sur du live et là 80% du spectacle est en live notamment du coup avec léona winter en meneuse de revue donc comment s'est porté ce choix de léona en meneuse de revue léona ça fait très longtemps qu'on se connaît on a travaillé ensemble avant le confinement on avait fait des concerts ensemble au réservoir sur la dame de canton à l'époque on faisait the voice le confinement nous a un peu éloigné comme tout le monde et chacun est resté à sa maison et on s'est retrouvé après on a décidé de repartir sur de nouvelles aventures une fois l'illusion avec léona est une des aventures parce qu'on a plein de choses ensemble qui vont arriver sur lesquelles on travaille quand il n'y a pas de nom tellement les magnifiques sur scène ouais je la connais je l'entends chanter fréquemment et à chaque fois je l'entends chanter j'en rends encore des frissons j'ai encore la chambre de et du coup tu gardes carolina en première partie donc celle qui ouvre le bal on va dire pareil c'est une amitié de longue date avec carolina c'est une folle aventure pour le coup ouais c'est une folle aventure et puis carolina elle est indispensable au chaud parce que c'est la maîtresse de cérémonie celle qui accueille les gens qui les met à l'aise il ya toujours un moment dans une salle où tu t'assoies tu sais pas trop ce qui va se passer donc elle est là pour briser la glace avec sa voix et puis son humour elle discute avec tout le monde à chante des chansons qu'elle a réorchestlé qu'elle a inventé qu'elle a imaginé et ça permet de mettre une ambiance d'opposé et ensuite elle envoie les spectacles et là la meneuse de revue prend le dessus donc c'est un beau tandem c'est qu'il y en a eu qui est là pour accueillir discuter et l'autre après pour envoyer le show alors on pourra citer aussi à giselle ce qui est ici ici dragon golden show gold shower oui c'est tous des artistes vraiment à part entière tu vois si on parle de golda shower elle est dans un film qui sort au mois de mai les folies fermières avec allemand ivanov c'est un grand rosary michel burny donc voilà c'est une c'est une comédienne à part entière c'est une chanteuse c'est vraiment elle aussi une show girl d'accord et ce que j'aime dans ce spectacle c'est vraiment des personnalités qui ont vraiment une place très importante parce qu'ils sont tous uniques parce qu'ils font elles ont toutes une entité différente et ça fait c'est ce qui fait justement la beauté du show exactement ici il était dans l'émission la france a atteint un talent le golden buzzer elle est arrivée en finale elle a été battue par des champs militaires c'est pas pareil face à des champs militaires un drag queen on voit que le ce que les votes c'était le vote des français des gens qui appelaient que la majorité des gens sont pas encore prêts à franchir le goût mais ce qui est bon signe c'est que léonard en demi finale de the voice a ici en finale de la france un incroyable talent golda dans un film donc de plus en plus on se rend les mœurs se libère un peu plus elle est en train de prendre le bas il se passe plein de choses en plus autour dire que tu as en des vols qui a racheté les droits d'une émission de télé américaine qui s'appelle drag race pour créer drag race en france c'était une émission très connue aux états unis dans plein de pays quand on démole s'intéresse à un sujet sur les drag queens c'est un marché c'est qu'il ya des potentiels et qu'il ya des choses à faire et puis à montrer aussi on sent que donc ces drag queens en france et il y a une vraie demande il n'y a qu'à voir la scène à chaque fois qu'on fait un spectacle c'est plein à craquer on refait du monde et alors là ce soir nous sommes donc le 11 mars le 10 mars et c'est et c'est complet ah oui c'est archi plein on est en train de se demander où est-ce qu'on va installer tous les gens tellement tellement c'est complet la jauge ici on est à 280 on sera à 280 d'accord virgule 1 peut-être mais non enfin il faut rester dans des quotas avec l'archi plutôt une bonne nouvelle et puis ça c'est plutôt bon pour la suite du coup oui c'est bon pour la suite pour des artistes jouer devant une salle pleine c'est quand même beaucoup plus agréable mais on a été complet dès le premier soir c'est ça qui a été intéressant c'est le 17 novembre là tu t'es dit je me suis pas trompé j'ai bien fait de faire voilà c'est ça exactement c'est bien on a une pépite maintenant il faut la tailler de bonne façon pour que d'ailleurs ce show puisse continuer d'exister mais elle existe à la nouvelle lève mais il faut d'ailleurs qu'il puisse y avoir une tournée il peut y avoir des spectacles fait dans des casinos il peut y avoir une tournée à l'étranger il ya plein plein de choses qui sont faisables je crois que vous êtes demandé aussi en israël pour la gape ride oui on a été sollicité pour la gape ride de tel aviv on nous a questionné aussi pour une tournée à new york pour des dates là en ce moment il ya une productrice de télé qui est en train de travailler sur le projet pour faire un documentaire qu'elle va proposer à netflix d'accord une espèce de road movie sur l'histoire un peu les personnages parce que il ya dix personnes sur scène et dix personnes qui sont autant couleur riche de plein de choses ça peut faire une histoire assez des portraits d'articles là c'est à la nouvelle ève je trouve que la salle est déjà magnifique elle est bien choisie et le nom la nouvelle ève je trouve ça très drôle parce que ça fait un peu la nouvelle face à norièvre la nouvelle femme c'est assez drôle justement qu'il ya ce parallèle de la nouvelle est évocateur effectivement la journée de la famille je pense en toute honnêteté que la beauté du show et la qualité du jour vient aussi du fait de la salle il faut pas minimiser parce que la salle les lumières le son et l'ambiance joue aussi beaucoup sur un spectacle donc là il ya aussi assez un spectacle évolutif ya des nouveaux personnages et là il ya une tête d'affiche ce soir on va dire un peu un peu un guest un peu un peu particulier ce soir c'est ce qu'il y en a deux il ya quand un des qui est un performeur qui fait du poil dance et qui je travaille depuis très longtemps sur les événements j'ai souhaité qu'il intègre la troupe à ce qu'ils donnent quelque chose de visuel justement il est en trop gilles et c'est un trou est ce qu'il fait d'où il vient où il va magnifique il est talentueux possible et on a mis en place un partenariat avec Nicolas Waldorf c'est amusant parce qu'il a ses bureaux à 50 m des miens d'accord mais on se connaissait pas comment s'est fait justement la rencontre il a été invité par un des danseurs on s'est vu on a parlé je lui dit écoute on a les bureaux voisins buvant un coup on a bu un café on a mangé quelque chose et là on s'est dit mais il ya peut-être des choses à faire est ce que tu voudrais pas être le coiffeur le styliste de la troupe il m'a dit si si justement je lance un concept de relooking d'accord donc votre spectacle je l'adore il dit parce que si vraiment j'adorerais pas ce spectacle je verrai pas associer mon nom et de là il est parti en disant bon il ya deux trois costumes qu'il faudrait peut-être changer moi je couvert à la critique c'est vrai que son métier donc son métier il a dit la fois plus court plus long plus rouge plus vert ces stylistes sont venus ils ont relooké on va découvrir ce soir et puis je lui ai dit écoute est-ce que tu es prêt à relever un pari il m'a dit tu sais moi les paris j'adore je dis est-ce que tu es capable de venir chanter avec les artistes sur scène il dit c'est mon rêve je sais pas te le demander mais d'accord mais c'est mon rêve d'aller chanter donc du coup un personnage en couleur aussi là pour nicolas oui oui c'est ça donc ce soir il va se mettre en drag queen il le fait déjà dans des soirées folivore et d'accord et ce soir il se met en drag queen il a pris du cours de chant depuis un mois il répète ardemment la chanson qu'on lui a donné qui s'appelle this is me du film the way the shaman d'accord et pas pour compliquer la chose mais pour la rendre un peu plus intéressante ce soir les sept chanteurs de la troupe donc nicolas inclus vont chanter tous ensemble the way the shaman this is me et donc lui va voir son passage il va venir sur scène il va chanter avec tous ils ont répété une petite chorégraphie et puis on va voir ce que ça donne c'est intéressant de le faire ce qui est frustrant c'est que c'est pour une fois donc il faut être au top et n'étais jamais au top quand tu fais la première fois c'est une pression supplémentaire sur ses épaules du coup sur les siennes sur la troupe tout le monde un peu la pression mais dans les côtés c'est un test on verra bien et puis ça se trouve il pourra renouveler l'expérience sur il mettra forcément quelque chose derrière on a pris le pari de le faire lui il est plein d'énergie on a fait des petites vidéos vous pouvez retrouver sur les réseaux avec les teasers il est bourré d'énergie de talent donc c'est intéressant de travailler avec des gens comme ça qui te boost parce que même si c'est pas son univers le show au travers de son énergie il a boosté toute l'équipe certains le connaissaient par leurs univers respectifs non c'est une belle aventure à suivre du coup pour les prochaines épisodes en tout cas je te remercie de m'avoir accordé un petit peu ton temps quelques heures avant la soirée de ce soir c'est un plaisir et puis à très bientôt pour la suite des événements oui je remets mon chapeau ça marche allez les macarons tout est tombé je remets le chapeau je mange un macaron d'un de nos partenaires merci